à tous on se retrouve devant notre ferme à mob notre magnifique ferme à mob qui représente représente le terre terre avec les zombies ici les creepers ici et les squelettes alors j'ai mis comme vous pouvez le voir des diamants sword avec reaper 4 sharpness 5 et un breaking ball 3 ici par contre j'ai laissé la sword of wyvern que j'ai refaite pour moi évidemment parce que sinon sinon c'est pas cool moi il m'en faut une aussi tout simplement parce qu'en fait les creepers sont un peu plus résistants et s'ils viennent à attaquer le killer joe ils vont tout faire péter et ça c'est pas cool c'est pas cool du tout juste pour voir on va aller vérifier en dessous un peu les loups que nous avons eu j'ai fait tourner de à chaque fois je me fais avoir j'ai fait tourner depuis un moment et regardez hop là nous avons deux mobs soul ici quatre ici je sais pas pourquoi c'est séparé mais c'est pas grave ici nous avons plein de gunpowder on s'en fout non nous avons 10 mobs soul et là on a six mobs soul c'est parfait on en a beaucoup mais je vais laisser quand même farmer un petit peu en attendant on va aller voir quelque chose de super intéressant qui se trouve être hop dans les achievements oui 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 dans les achievements et c'est toujours pas là c'est là voilà alors l'énergie corps l'énergie corps qu'est ce que c'est ben l'énergie corps en fait si vous voyez les capaciteurs banques ici un et la voilà et bien c'est tout simplement la même chose et mais en mieux voilà en un peu plus cher aussi mais bon c'est pas grave on s'en fout on est blindé bon pas en draconium mais ça va le faire ça devrait le faire normalement ça devrait le faire alors du coup on va aller voir un peu ce qu'il me faut pas du tout on s'en fout de ça complètement c'est un petit taux de pot des quêtes que j'ai fait avant alors draconique 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 donc c'est ça l'énergie corps qu'il me faut alors il va me falloir du draconium ingot une wyvern énergie corps et une wyvern corps avec les wyvern énergie corps qui se fait ok draconique corps draconium redstone ça j'ai tout j'ai tout j'ai tout évidemment que j'ai tout puisque je suis méthodique ah voilà il va m'en falloir deux si j'ai bien compris hop et là je devrais avoir tout oui j'ai tout nous avons notre énergie corps et il keep going and going and going voilà donc et bien on va aller on va aller pas poser ça du tout parce qu'il me reste des craft à faire c'est cette énergie corps en fait est ce que j'ai la tablette j'ai toujours la tablette et bien c'est tout simplement hop index on va descendre on va descendre oui descendons descendons alors il faut que je retrouve le truc parce que c'est très chiante dans cette version dans la nouvelle version enfin la plus récente c'est un peu plus simple de chercher énergie storage multi bloc voilà quoi ça va servir alors on va descendre on s'en fout un peu de ça en fait tout simplement il va me falloir les ici les particules les particle generator vous saviez les trucs je ne savais pas quoi en faire ça était pour faire des particules j'avais rien compris et bien maintenant je sais à quoi ça sert c'est pour ça voilà je sais toujours pas comment ça marche les particules et tout ça mais je sais comment ceci fonctionne et c'est déjà bien alors ici vous voyez que si on met quatre particules générateurs et bien autour d'un j'ai oublié le nom de d'un énergie corps ça nous fait directement une petite boule d'énergie avec la capacité de 45 millions de rf ce qui n'est pas négligeable quand même on peut aussi l'améliorer en tiers 2 et tout ça jusqu'en tiers 6 avec un peu plus de draconium donc 6 draconium en tout pour le tiers 2 26 draconium pour le tiers 3 et c'est ce qu'on va faire je pense 54 plus 26 redstone pour le tiers 4 98 draconium plus 80 redstone pour le tiers 5 et 150 draconium plus 133 redstone pour le tiers 6 ah il y a un tiers 7 ça je ne savais pas et tout ça évidemment c'est des blocs et donc pour le tiers 7 c'est combien 328 ça fait mal au cul mon dieu mais tout ça pour 2 trillions donc 2000 milliards voilà bon bon c'est déjà bien c'est bien alors pour ça il va me falloir si j'arrive à avancer voilà il va me falloir aussi des énergies pilon on va les préparer comme ça ça sera déjà préparé 2 bah c'est parfait il m'en faut 2 hop là voilà et tout 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 des draconium blocs alors il m'en faut mince combien il m'en fallait je ne me rappelle plus donc donc pour le tiers 3 ce que je veux faire il me faut 26 blocs de draconium je devrais avoir ça j'espère 1 2 3 4 allez 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 26 ah j'ai tout d'ailleurs non je vais les garder sur moi s'il te plaît merci rends moi ça ah oui j'ai encore 718 ah oui j'ai largement assez j'ai bien fait de farmer avant du coup il y a un mur devant moi là c'est pas cool on va aller poser ça là je pense je sais pas vraiment où le poser mais bon on va poser ça là ça devrait le faire alors on va compter comptez avec moi les enfants 1 2 3 4 et 9 ici voilà 9 ici 9 ici c'est parfait je pense qu'on va le faire par ici voilà hop hop donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 voilà on va poser notre énergie corps ici voilà en soit ça on va le virer je m'en fous un peu voilà tu tombes dans le vide j'en ai rien à foutre c'est des blocs de merde voilà de toute façon c'est pas comme si j'en avais indéfiniment ouuuu non ok ceci on va l'entour bah je vais vous montrer le tir 1 déjà comme ça ça sera fait euh ils sont où mes particules euh mes particules ils sont là mes particules euh voilà merci ça on s'en fout alors on va poser euh 1 ici hop que je me que je me place bien s'il te plaît merci euh voilà parfait tac ici si je dis pas de conneries je dis peut-être des conneries je sais pas compter 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et là 1,2,3,4,5,6,7,8,9 je sais pas comment faire comment je fais pour compter dans les airs mais c'est pas grave vous savez quoi on va le faire parce que ça va me saouler 1,2,3,4,5,6,7,8 voilà c'est bien des conneries c'est bien des conneries tout ça c'est bien 8 en soit je peux faire 9 mais c'est pas très grave celui-là par contre le perd pas oui merci j'en ai pas 36 000 et du coup là 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà tac et là on va tout casser euh pourquoi je me casse le cul avec une pioche en jams s'il te plaît tu as la pickaxe of the wyvern un pouf ça va beaucoup plus vite ah pardon ah tiens ça casse pas comme ça ok voilà comme ça il faut taper au dessus pour que ça casse sinon ça casse pas non par contre non ça non merci hop et hop euh voilà maintenant si je me fais un petit clic euh ici et voilà ça fait des faisceaux laser c'est magnifique c'est non c'est dégueulasse en vrai non c'est beau mais je sais pas j'aime pas trop moi je sais pas comment faire un beau design là dessus et vous voyez que donc je suis au tier 1 donc le plus petit et j'ai 45 millions ce qui est déjà plutôt pas mal 45 millions de charges alors euh bien sûr je vais pas faire ça hop je vais en faire un plus grand parce que j'ai besoin des what ok très bien lui il s'est cassé d'un coup là c'est pas grave on va mettre ça hop et ici nous allons l'encadrer complètement rien à foutre hop hop euh voilà on va faire un petit rubik's cube euh oui le petit rubik's cube euh de la joie de toute la même couleur donc inutile vraiment genre non putain là j'ai pas envie de tout casser euh c'est long ah oui ah voilà j'ai récupéré mon petit bloc et du coup je vais pouvoir terminer tout ça hop 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 et là maintenant si j'active ce petit particle générateur boum ça a pas marché il faut faire shift hein oui 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 sinon ça ne marche pas boum et voilà et là j'ai 1 milliard 64 000 donc c'est énormément 64 millions même 1 milliard 64 millions euh j'ai énormément du coup de d'énergie et maintenant il va me falloir l'énergie pylône qui va me servir de de pylône tout simplement pour emmener l'énergie jusqu'à la boule et retirer l'énergie de la boule la boule la boule oui donc pour ça on va faire ça vite fait d'ailleurs what ah il est là voilà ça ne m'a servi à rien c'est pas très grave allez alors il va m'en falloir deux évidemment énergie pylône que j'ai fait déjà mais oui euh oui ah oui énergie pylône ils sont là merci qu'est-ce que je fous avec un wyvern énergie corps encore oh énergie corps encore trop marrant le mec on va poser ça ici euh quelque part en diagonale ce serait bien en diagonale ouais ouais bon on va faire en diagonale euh alors j'ai pas mon angel bloc parce que ça me casse les couilles là angel angel ou ou angel tout tout angel pour ceux qui aiment dragon ball euh oui alors on va poser ça euh ici euh voilà c'est parfait comme ça je peux poser mon énergie pylône et il pleut j'aime pas la pluie vas-y ça va me galer ah oui c'est vrai que ça se casse instantanément j'ai eu peur boum oh les frissons et voilà il pleut plus il pleut plus il pleut plus très pratique en fait cette merde donc on va poser le deuxième le deuxième le deuxième le deuxième on va essayer de le poser en face tant qu'à faire là voilà bon j'espère que c'est ça a pas l'air en face ah mais j'ai juste besoin de taper dessus il y a même pas besoin de picaxe oui c'est pas du tout en face donc celui-là par contre je vais avoir besoin d'une picaxe ah oui là je suis bon hop ça on récupère merci donc là je suis bon on va poser une petite vitre dessus vous comprendrez pourquoi c'est comme ça que ça marche ne me demandez pas d'ailleurs vous n'allez pas comprendre comment ça marche puisque je ne sais pas moi-même comment ça marche et ça nous fait une petite boule et là pareil et une autre petite boule et alors vous voyez des petites des petites lumières blanches là comme ça vous voyez que ça va de l'énergie jusqu'à la boule alors on va changer ça en soi je vais changer celui-là est-ce qu'il y a l'énergie qui va là oui l'énergie elle va de la boule si on fait un clic droit ici hop vous voyez que ça change les vagues bleues et ça va en direction de la boule donc celui-là nous servira d'entrée d'énergie donc l'énergie qui va arriver ici va rentrer là-dedans et celui-là nous servira de sortie l'énergie qui est là-dedans va rentrer là-dedans pour ensuite aller où il veut évidemment donc maintenant il va falloir relier l'énergie là et pour ça il va me falloir des petits pylons des petits et je ne me rappelle plus du nom donc je dis de la merde évidemment alors c'est ça voilà c'est ça des énergies relais ainsi que des énergies transceiver alors comment on fait un énergie transceiver il nous faut des énergies relais comment on en fait comme ça bon bah je vais en faire ouais je vais en faire un petit peu voilà hop on va se faire parfait deux énergies transceiver ça devrait le faire remarque je vais même en faire quatre voilà hop et pour ça pour que ça marche il va nous falloir aussi un autre truc qui se trouve être la crystal binder la crystal binder qui se fait relativement facilement encore avec une blaze rod hop du jams des draconium ingot que j'ai à volonté encore une fois et j'en ai fait qu'une ouf j'ai eu peur et donc voilà hop donc ça on en a plus besoin la crystal binder je vais en avoir besoin par contre il commence à faire nuit oh non la nuit pourquoi es-tu si terrible euh alors hop on va mettre euh donc on va mettre hop ici sur celui-là on va lui mettre donc on va faire en sorte que l'énergie qui se trouve dans les capacités en banque arrive ici alors je pourrais les relier avec des câbles des undercables évidemment ceux-là euh voilà ça marche très bien des énergies conduites euh néanmoins c'est très moche donc je vais pas faire ça c'est plus beau euh et les petits trucs ici si j'arrive à le placer si j'arrive à le placer euh non j'en ai placé deux évidemment sinon c'est pas drôle on va essayer de le récupérer sans le perdre ah oui c'est quand même assez long à casser donc voilà on a posé notre petite énergie 30 seivers et comme vous voyez ici il y a 0 sur 50 000 RF donc on va essayer de poser l'énergie 30 seivers ici aussi euh oui on va le poser là ouais c'est très bien voilà et on va essayer de les relier grâce au Crystal Binder alors si vous voulez voir ici vous voyez fonction Bind si on fait un Shift-Click fonction N-Bind donc Bind ça veut dire relier euh donc ça c'est pour délier N-Bind All c'est pour tout délier et euh Change c'est pour changer donc vous voyez que ici euh on le voit pas mais il y a écrit Mode Output et si je clique maintenant alors que ça en change il y a écrit Mode Input donc Mode Input ça veut dire que l'énergie qui est ici arrive dans l'énergie 30 seivers donc voilà 50 000 RF sur 50 000 RF maintenant si je fais euh Bind que je clique sur celui-là ça sauvegarde la position de ce binder et si je le mets ici il y a une chance que ce soit trop loin hop euh euh et évidemment on voit pas à cause du euh Target Out of Range voilà c'est trop loin évidemment je m'en doutais donc euh c'est pas très grave on va faire quelque chose on va aller poser euh notre petit énergie relais on va le poser là comme ça ça va faire une petite lumière qui fait tout le tout le tour ici hop euh voilà regardez comme c'est beau un petit cristal avec une boule qui tourne autour du cristal waouh comme c'est magnifique n'importe quoi on s'en fout complètement on va sauvegarder ici celui-là donc euh avec le mode Bind et on va mettre sur le relier avec celui-là et vous voyez qu'un petit euh éclair enfin faisceau lumineux vert apparaît waouh c'est beau si on enlève ça on le voit plus et si on le remet on le voit si on l'enlève on le voit plus on le voit on le voit plus on le voit on le voit plus on le voit un petit peu on le voit plus bon voilà bref euh donc ce petit faisceau lumineux est vert de base une fois qu'il sera relié il sera bleu donc vous allez voir alors on va sauvegarder cette position hop et on va aller dehors pour le relier le relier le relier à celui-là donc ça devrait être assez proche maintenant hop et vous voyez que le faisceau vert devient bleu et arrive jusqu'ici voilà si on enlève on voit toujours le faisceau bleu parce qu'il est en fonction là tant qu'il marche on le voit euh s'il marche plus ben on le voit plus voilà et euh ah ben il est déjà placé directement et oui parce que j'ai changé le mode donc ici il est en output donc l'énergie qu'il reçoit euh vous voyez que avec le relais il est diminué hein donc 15 000 sur 50 000 il n'en recevra pas plus et si je rajoute des relais et bien il sera encore moins fort mais c'est largement suffisant hein 15 000 évidemment et euh vu qu'il est en output il va transférer l'énergie et le relier l'énergie pilon qui lui va transférer l'énergie dans la petite boule d'énergie corps qui monte petit à petit hein mais 16 000 16 000 sur enfin 16 millions pardon sur 1 milliard 64 millions ça va être long à remplir et ici si je change donc si je change hop hop voilà si je change en input vous voyez que le faisceau redevient vert et ici et bien l'énergie ne revient pas il ne monte pas ici ça fait toujours une petite boule blanche et non bleue comme tout à l'heure il dégueule plus d'énergie regardez là si je change hop il va dégueuler son énergie blablabla voilà et ça va faire pareil de l'autre côté mais pour l'instant on s'en fout un petit peu parce que ben il va falloir rejoindre mais bon vous avez compris comment ça marche après il suffira juste de mettre de faire de la même façon et d'ici de mettre hop voilà notre énergie de transposeur sur another énergie conduite vous voyez que ça marche super bien ensemble et de faire exactement pareil on va le faire vite fait hop si j'y arrive voilà on va relier les deux tac évidemment je suis en mode change donc ici il faut que ce soit en input ce qui est correct et ici il faut que ce soit en output et c'est bon donc on va relier celui là à celui là hop le faisceau marche ça marche correctement et vous voyez que ici l'énergie arrive là alors effectivement pour l'instant c'est un peu inutile parce que toute l'énergie qui est là en fait vient d'ici d'abord évidemment et ici vous voyez que ça ne se vide pas ou très peu parce que celui là il est toujours en fonction d'ailleurs en fonction oui toujours en fonction c'est bon et donc voilà c'est terminé pour cet épisode sur la petite bouboule de disco voilà vous voyez que la bouboule dégueule l'énergie que l'autre lui dégueule et ça continue de monter puisque je n'ai pas des machines qui dépensent masse d'énergie donc bon bon ben merci d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous aura plu la petite bouboule la petite bouboule disco oui bref bisous à tous bye 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 Sous-titrage ST' 501